Nous avons été très surpris de la déclaration que nous qualifions Batanguer du procureur général près de la cour d'appel des Conakry, menaçant de poursuivre les acteurs sociopolitiques à l'initiative de l'exercice du droit des manifestations en Guinée. Alors qu'il n'a ni la qualité, encore moins le droit de se prononcer sur l'autorisation ou l'interdiction d'une manifestation dans notre pays. Non, il n'a pas interdit. Donc on a donné l'itinéraire, mais il s'est prononcé contre ce programme. Mais c'est une marche. C'est une mise en garde ? Non, ce n'est pas une mise en garde. Même si c'est une mise en garde, il n'est pas la personne indiquée de faire cette mise en garde. Il y a suivi tout à l'heure le commentaire de Chancho. Après ça vous vient du micro, oui. Il y a suivi tout à l'heure le commentaire de Chancho. Je crois qu'il se réfère au code de collectivité locale. C'est clair, le procureur n'est pas une autorité locale élue. Donc on pouvait comprendre que cette déclaration vient d'un... Il n'a pas interdit. Il n'a pas interdit. Il vous a un garde que si vous organisez, vous serez passible de poursuite quand ça va déborder. Et ça c'est normal. La prévention... Vous n'êtes pas habitué à ça. La prévention est administrative. La répression est judiciaire. Donc Charles... À l'intention des monuments. C'est clair. C'est évident. Non, pas à l'intention. Non, non. Donc Charles Wright... Bon, Charles pour moi... D'accord. Pour moi, Charles Wright, je crois qu'il doit se rendre compte finalement qu'il a manqué de sérénité. Et c'est pourquoi nous l'avons... Nous l'avons rappelé. De circonstruire ces communications dans le strict respect de ses prérogatives de procureur de la République. Il est le représentant de la société. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il est en même temps le représentant de l'État. Nous comprenons pourquoi il était sous la pression. Il a fallu que nous annoncions que nous allons accompagner la famille dans l'organisation de la cérémonie FINEBRE. Que le procureur subisse une pression au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et que lui, il s'active le dimanche. Parce que son objectif était clair. C'était de venir entretenir la famille. Mettre la pression sur la famille. Pour inviter la famille à... À délocaliser. À délocaliser l'inimation. N'est-ce pas ? Du jeune qui a été la toute première victime sous l'air CNRD. Donc, et que cette façon de faire contraste avec le premier discours de prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Qui s'est engagé devant les Guinéens. Il n'y aura plus de morts à l'occasion des manifestations en Guinée. Maintenant qu'elles soient spontanées ou non, il n'y aura plus de morts. Il l'a clairement dit. Donc, nous avons dit à la famille que nous allons les accompagner pour organiser une cérémonie FINEBRE. Ce qui a été naturellement accepté... La famille a accepté ? Mais bien entendu... Pourtant, c'est ce qui est contraire à... Oui, attendez qu'il termine à ce passage. Mais bien entendu, vous voyez le FNDC sortir de nulle part et faire un communiqué et insérer, comment dirais-je, un calendrier... Vous accompagnez la famille pour quoi ? Un calendrier... La famille a dit qu'elle ne peut pas organiser... Alors que le FNDC n'a pas reçu l'accord de la famille. Ce n'est pas possible. Je donne un exemple. C'est comme le cas de Charles Wright qui, aujourd'hui, se fait porte-parole du CNRD. Quand Charles Wright a été victime d'injustice ici, est-ce que nous avons eu besoin de demander son accord pour faire un communiqué ? L'interdiction de la manifestation par le CNRD est illégale et inopportune. Nous avons dit haut et fort que nous n'allons pas nous soumettre ou nous plier à l'interdiction des manifestations faites par le CNRD. Parce que c'est illégal. Le droit des manifestations est sacré. Nous l'avons obtenu dans les conditions que vous savez... Qu'est-ce que vous attendez maintenant pour manifester ? Pour nous, ce n'est pas la manifestation qu'il faut criminaliser. C'est l'interdiction de la manifestation qu'il faut criminaliser en Guinée. Et donc c'est pourquoi nous avons réaffirmé notre volonté de ne pas se plier à cette décision illégale et inopportune du CNRD. Et ça, vous pouvez être rassuré. Vous enregistrez quand la manifestation là ? Parce que toutes les conditions sont réunies. Je vois que vous êtes trop précis, c'est bien. Non, mais c'est important. Vous n'allez pas vous riez. Il faut aller maintenant à la manifestation. Parce que toutes les conditions, vous avez tout demandé, vous avez tout tenté en vain. Vous voulez nous imposer tout, ça n'a pas réussi. Non, Monumar, tu viens nous imposer ton calendrier ? Non, pas du tout. Alors, maintenant, nous avons la liberté de pouvoir fixer la date de la manifestation. Quand nous avons voulu organiser la cérémonie finable aujourd'hui, on n'a pas demandé l'accord de quelqu'un. Et je vous apprends également pourquoi la cérémonie a été reportée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le parquet a déclaré la non-disponibilité du corps aujourd'hui. C'est clair. Et la famille est en train de se retrouver pour prendre une décision. Dans tous les cas, nous, nous restons derrière la décision de la famille. Ce qui visait, c'est d'attirer l'attention de nos partenaires à nous, dans un premier temps, et des partenaires de la Guinée sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Parce que nous sommes dans une phase où une crise majeure pointe à l'origine due à la volonté du CNRD de s'éterniser au pouvoir aussi longtemps que possible. C'est pourquoi nous avons estimé dans nos prérogatives de société civile et dans notre rôle d'alerte et de proposition, nous avons estimé qu'il faille faire une tournée dans la sous-région et à l'international pour alerter l'attention des partenaires et amis de la Guinée et de nos partenaires. Ainsi, mettre l'occasion à profit également pour échanger avec des Guinéens de la diaspora en les invitant à rester à l'écoute des initiatives de la coordination nationale pour éventuellement la reprise des manifestations et en Guinée et à l'international. Alors, qu'est-ce que vous espériez de ces interlocuteurs avec lesquels vous parlez ? Nous espérons que ces interlocuteurs puissent, avec leurs propres canaux de communication, échanger avec le CNRD, faire passer le message, le message qui peut éviter à la Guinée une crise majeure qui pointe à l'origine. Nous sommes levés de nous-mêmes, avec nos propres agendas et nos canaux de relations pour rencontrer des chefs d'État en leur demandant d'accompagner la transition et rencontrer des institutions internationales, nous leur avons demandé d'accompagner la transition. Maintenant, si ça ne va pas aussi, il est de notre responsabilité d'alerter ces institutions pour prévenir une crise majeure qui pointe à l'origine. À date, quels sont les responsables réels qui ont été rencontrés et quelle est la nature du message passé à leur niveau ? Et quel engagement ils ont pris pour vous ? Il y a eu des rencontres à Bruxelles, à la Commission de l'Union Européenne. Il y a eu également des rencontres au Quai d'Orsay. Il y a eu aussi des organisations de la société civile française qui ont été rencontrées. Nous avons aussi... La mission a également rencontré les organisations des droits de l'homme, comme la FIDH, entre autres. Donc, par ailleurs, il y a eu une rencontre à l'Assemblée nationale française aussi pour interpeller, n'est-ce pas, les députés français qui peuvent... Parce qu'il y a un groupe d'amitié guinéo-français qui existe. Donc, ces députés peuvent aussi utiliser leurs canaux de communication pour un peu apaiser la situation. Donc, après, nous avons rencontré les Guinéens de la diaspora. Selon nos informations, voilà ce qui s'est passé. Sur la Guinée, par contre, tous les chefs d'État étaient d'accord, unanime. Il n'y a pas eu de débat autour de la Guinée. Tous les chefs d'État étaient d'accord sur la Guinée, mais sauf qu'on ne peut pas sanctionner la Guinée tout à l'heure pendant que l'embargo est sur le Mali. Donc, il faut finir avec le Mali et puis faire face à la Guinée, parce que ça aussi, c'est politiquement correct. Donc, c'est clair, nous n'allons pas nous associer au RPG qui nous a conduits dans cette situation pour combattre le CNRD. Ça, c'est évident. Et avec quelle force vive maintenant vous allez composer ? Parce qu'on voit déjà l'UFDG aux côtés du RPG ou l'un à côté de l'autre. Mais ça va, nous sommes en train, nous, de travailler pour réunir des acteurs qui ont les mêmes préoccupations et les mêmes principes à défendre que nous pour continuer le combat. Aujourd'hui, à contrario des deux premiers mois pendant lesquels je me suis senti utile à mon pays et à mon ami que vous êtes, je n'ai plus eu droit à la parole sans remontrance. Je n'ai pas compris comment une personne pouvait changer de la sorte. Vous êtes devenu désagréable et agressif à mon égard, n'hésitant point de m'engueuler violemment et très souvent, d'ailleurs, en présence de n'importe quelle personne. C'est en ce terme que M. Mohamed Kouyaté, le directeur de cabinet du président du CNT et du Conseil national de la transition, s'est adressé à Dr. Dansakourma pour justifier sa démission. Il ajoute que tout récemment, après la réussite de l'organisation du lancement des festivités des 100 jours du CNT, Dr. Dansakourma l'a approché, l'a apostrophé par des propos. Les propos les plus désobligeants allant jusqu'à le traité d'indigne. Mohamed Kouyaté explique que ce sont ses raisons qui l'ont poussé à jeter l'éponge quatre mois seulement après son arrivée à ce poste. Ces propos de Mohamed Kouyaté, couché dans cette lettre de démission, corrobore avec beaucoup de témoignages, que ce soit dans la presse ou dans la société civile.